Mais je viens de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que l'école est maintenant le lieu qui est le malheur pour les faibles, pour les bons, pour les gentils, pour les doux. Tous les gens qui sont sincèrement bons et gentils sont maintenant en danger à l'école parce que c'est la racaille qui fait la loi, parce que ce sont les violents qui font la loi. Et c'est le triomphe de la barbarie et de la loi du plus fort. Maintenant l'école accepte ça. Et cette petite Marion a été simplement bonne élève, elle était douce, elle était gentille, elle était jolie. Et elle ne voulait pas rentrer dans le rang. Elle a été harcelée à mort, harcelée à mort, d'une part par des petits salopards, ça c'est une chose, mais devant tout un encadrement qui n'a rien fait, qui était alerté et qui n'a absolument rien fait. Je suis en train de comprendre que l'école est devenue le lieu de tous les dangers. Alors ce que je comprends moi de l'évolution de l'école par rapport à celle que j'ai connue, c'est que d'abord on n'y apprend plus rien. Moi j'ai eu la meilleure école du monde, j'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir, dès le cours préparatoire je savais lire, écrire et compter, et après ça n'a été que l'amélioration de ce socle de base absolument essentiel que j'avais avant d'entrer au cours élémentaire, et que maintenant la plupart des jeunes arrivent au bac même sans savoir. On voit bien que les jeunes ne savent pas écrire, ils arrivent à peine à lire, ils lisent avec difficulté, il n'y a qu'à regarder la façon dont ils écrivent sur les postes, je vois bien les courriers que je reçois, les gens n'ont plus d'orthographe. L'orthographe c'est la structure de la langue, et si on ne connaît pas la structure de la langue, on ne peut pas comprendre le sens des mots, je veux dire on est en train d'abattardir la langue, et d'abétir complètement une génération, et quand je dis une, est-ce que c'est vraiment une, est-ce que ce n'est pas plusieurs ? Bon alors au niveau de l'écriture et de la lecture, je vois bien la catastrophe, mais récemment je suis allée regarder les programmes d'histoire, c'est absolument monstrueux, j'ai vu un livre d'histoire à l'usage des secondes, qui dans la même édition, à la fin des années 90, était absolument remarquable, et au début des années 2000, la même édition a été expurgée, tenez-vous bien, du règne de Henri II, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. On a un programme à l'usage des secondes, qui fait passer l'histoire d'un bond de François Ier à la Révolution française. On fait sauter deux siècles et demi d'histoire, c'est-à-dire que les jeunes vont atteindre la Révolution française, en ignorant tout ce qui s'est passé pendant les 250 ans qui ont précédé, par contre, alors là on va leur raconter des belles histoires, sur les brillantes lumières qui ont précédé la Révolution, et grâce auxquelles la Révolution est arrivée, je pense que c'est absolument monstrueux. Alors l'école n'est plus là pour enseigner, elle sert à quoi ? Eh bien je viens de comprendre à quoi elle sert. Elle sert à enseigner le sexe et la perversion. J'ai lu, et je ne suis pas la seule à l'avoir lu, je sais que Farida Belgoul en a parlé, et il faut écouter Farida Belgoul là-dessus, elle a des choses remarquables à dire. Mais je suis moi tombée sur cette lettre. Le ministre Vincent Payan a écrit, et il a écrit ça au mois de janvier dernier, la petite Marion était encore vivante quand il a sorti ça. Il a écrit à tous les recteurs, en disant les rectrices et les recteurs, parce que bien sûr, il ne faut pas louper une occasion de faire du féminisme complètement crétin. Il a écrit, « La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, publique comme privé, doit compter au rang de vos priorités. » C'est-à-dire que la priorité, ce n'est plus de transmettre le savoir, c'est de lutter contre l'homophobie que personne jusqu'à présent n'a été fichu de définir. Personne ne sait ce que c'est. On a compris que l'homophobie, c'est ce qui s'oppose au désidérata d'un certain lobby qui prétend représenter les homosexuels comme si c'était possible. Mais voilà quelle est la priorité de M. le ministre. Et il dit également, tenez-vous bien, je cite, « Je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne azur. M. le ministre demande aux recteurs et aux rectrices, n'oublions pas les rectrices, de faire en sorte que dans leurs établissements, la ligne azur soit relayée. Vous savez ce que c'est que la ligne azur ? Écoutez, je ne vais pas vous le raconter, je vais les citer. Nous sommes à la fois un service d'écoute et un site internet qui informent et soutiennent toute personne, jeune ou adulte, qui se pose des questions sur son attirance et ou ses pratiques sexuelles avec une personne du même sexe. Ça veut dire que M. le ministre a décrété que la priorité pour la prochaine rentrée, ce n'est pas d'apprendre à lire, à écrire, à compter et à connaître l'histoire de France. C'est apprendre à... Oh ! J'ai failli dire un gros mot. Vous avez compris. Les pratiques homosexuelles pour les jeunes de tous âges, dès l'école, en luttant contre les préjugés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous faites preuve de préjugés. Moi, quand j'étais en frac, on me disait la même chose. Chaque fois que j'attaquais quelque chose qui ne me plaisait pas, on me disait que c'était un préjugé. Non, ce n'est pas un préjugé. Je n'ai pas commencé à juger. J'ai commencé par écouter, par voir, et ensuite j'ai jugé. Eh bien, je suis en droit, à l'heure actuelle, de dire que cette politique-là, ce n'est pas un préjugé, de dire que c'est criminel. Le ministère est en train de faire de la propagande pour la perversion sexuelle dès les plus jeunes âges. Et alors, si vous allez sur la ligne azur, vous allez comprendre que ce qui, hier encore, et il n'y a pas si longtemps, était considéré comme un attentat à la pudeur ou de la corruption de la jeunesse, parce que ça tombait sous le coup de la loi, c'est devenu la priorité du ministère. C'est à ça que sert l'école. Sous-titrage ST' 501